... Imaginez, vous vous promenez dans la campagne par une belle soirée d'hiver, tous vos sens sont aiguisés par le froid et vous vous émerveillez de petites perceptions, le scintillement de la glace dans les arbres, la neige qui crisse sous vos pieds et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment possible que chacune de ces perceptions soit le résultat des calculs des neurones de mon cerveau ? Est-ce que je peux croire à cette théorie ? Telle est l'hypothèse extraordinaire qui nous est proposée aujourd'hui par les neurosciences. Chacune de nos perceptions, chacun de nos états conscients est un état d'activité de notre cerveau et nous pouvons commencer à les décoder par les méthodes des neurosciences. C'est cette exploration du cerveau qui est une aventure extraordinaire de la fin du XXe siècle, de notre siècle, du XXe et demi-siècle que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Une aventure qui est rendue possible par des avancées étonnantes de l'imagerie cérébrale. L'idée très ancienne que l'âme, l'esprit, est différente du corps, nous la retrouvons peut-être déjà dans cette gravure que vous trouverez tout au bout de la grotte de Lascaux. C'est l'idée que dans le rêve, nous nous échappons mentalement. Notre esprit peut s'envoler alors que le corps est inerte. Nous nous envolons vers des paysages lointains, vers des personnes que peut-être nous n'avons pas rencontrées depuis très longtemps, qui sont peut-être mortes, mais que nous pouvons retrouver en rêve. C'est peut-être cette idée qui est déjà illustrée ici dans cette scène du puits de Lascaux. Vous voyez une personne qui est allongée. Bon, c'est clairement un homme, je crois que c'est clair. Et vous voyez, il est en érection, il est allongé. C'est typique du sommeil paradoxal. Et peut-être cet homme est-il en train de rêver. Peut-être est-ce la première représentation d'un état de rêve. Il rêve qu'il est en train de chasser et qu'il a réussi à blesser un bison. On voit les tripes du bison qui sont en train de s'échapper ici. Et à côté de lui, vous voyez, il y a un oiseau. Cet homme a une tête d'oiseau. Dans toutes les cultures, l'oiseau représente l'esprit, l'âme, le rêve, la capacité de l'âme de s'envoler du corps. Alors, nous avons tous cette idée dualiste que l'esprit et le corps, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des choses radicalement différentes. Et cette idée dualiste, elle a été formalisée par un philosophe qui s'appelle René Descartes, que vous voyez ici. On attribue souvent à René Descartes des erreurs majeures. Il s'est devenu courant de faire du Descartes-bashing, si on peut dire, de dire, ce philosophe s'est trompé. Il y a un livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Damasio qui a écrit L'erreur de Descartes. Et je voudrais d'abord restaurer un tout petit peu la réputation de notre philosophe français parce que je pense que c'était un pionnier extraordinaire du matérialisme et de la tentative d'explication des états psychologiques du cerveau. Vous voyez, René Descartes avait essayé, avec les moyens de l'époque qui étaient limités, de comprendre comment la vision, l'action, la mémoire, l'éveil et le sommeil résultaient d'états de notre cerveau. À l'époque, il pensait que c'était la glande pinéale qui se penchait d'un côté. Il essayait de trouver toutes sortes de mécanismes pour expliquer ses fonctions. Et il écrit, de façon extraordinairement moderne, la respiration, la veille, le sommeil, la réception de la lumière, les sons, les odeurs, la rétention de ces idées dans la mémoire. Et enfin, les mouvements extérieurs de tous les membres suivent tout naturellement à cette machine de la simple disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou d'un autre automate de celle de ses contrepoids ou de ses roues. Vous voyez, c'est un matérialisme absolument extraordinaire. pourquoi est-ce que Descartes est resté associé à l'idée de dualisme ? L'idée que la chose pensante, c'est-à-dire ce qu'il appelait la res cogitans, est différente de la chose matérielle, la res extensa. Eh bien, parce qu'il ne voyait pas, il était très honnête, et il ne voyait pas comment on pouvait expliquer par une machine les comportements humains. Les comportements humains sont d'une extraordinaire diversité. Nous pouvons agir de façon très flexible et ça se voit notamment dans nos paroles. Nous ne sommes pas du tout semblables aux automates de l'époque. On appuie sur un bouton et on obtient peut-être un son. Mais ici, chez l'homme, il y a une diversité de comportements qui étaient difficiles à expliquer à l'époque de Descartes. Et en fait, Descartes était un grand précurseur et il a fallu attendre le XXe siècle, le milieu du XXe siècle avec Alan Turing, avec John von Neumann, l'arrivée de l'informatique contemporaine que vous connaissez, qui a permis de comprendre que oui, en fait, une machine peut produire de la parole. Oui, une machine peut agir avec flexibilité. Nous avons tous dans les poches des smartphones qui sont des machines extraordinaires dont aurait rêvé Descartes mais qui permettent de voir que l'intelligence n'est plus inaccessible aux machines. Vous savez qu'une machine a battu le meilleur joueur de go mondial. Nous sommes maintenant dominés sur le plan de l'intelligence par ces machines. Mais alors, qu'en est-il des états subjectifs ? Est-ce qu'une machine pourrait être consciente et avoir une conscience subjective ? Et est-ce qu'après tout, les états subjectifs de conscience n'échappent pas complètement à l'étude scientifique parce que la science essaye d'être objective alors que là, il s'agit d'états subjectifs ? Eh bien, c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est que ce n'est pas du tout difficile en réalité d'analyser les états subjectifs du cerveau. Et je voudrais vous faire montrer une toute petite expérience. Voilà. Vous regardez attentivement cette scène ici. Je vous demande de fixer le point blanc. Essayez de ne pas bouger votre regard du point blanc qui est au centre. Et au bout d'un certain temps, vous allez faire l'expérience de ce phénomène parfaitement subjectif. Les points jaunes disparaissent. Est-ce que ça marche ? Parfois, ils disparaissent tous en même temps. Parfois, l'un d'entre eux, ça clignote, ça s'allume, ça revient. Alors, c'est intéressant. Vous avez tous ce phénomène subjectif. Chacun d'entre vous l'a à un moment différent. Mais nous avons tous ce phénomène. Il est reproductible. On peut l'analyser en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que votre cerveau prend une décision. Il dit, s'il y a des points fixes sur ma rétine, sur mon capteur, c'est sans doute des défauts du capteur. Et je ferais mieux de les éliminer pour mieux voir l'image qu'il y a derrière. C'est ce que ferait n'importe quelle machine qui aurait une salissure sur sa caméra, par exemple. C'est ce que fait notre cerveau. C'est une décision. La conscience subjective est le résultat de calculs non conscients et le plus objectifs possible. Alors, je vous donne un autre exemple, une autre illusion qui vous montre que pratiquement n'importe quelle scène que vous voyez, que vous analysez, est le résultat d'un traitement non conscient et donne lieu à des états subjectifs. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? On dirait une scène tout à fait normale, un échiquier avec des cases noires et des cases blanches. Il n'y a rien de particulier jusqu'à ce que j'attire votre attention sur le fait que sur le plan objectif, ces deux cases sont rigoureusement identiques. Elles ont exactement le même niveau de gris et sur votre rétine, c'est la même chose. Mais je reviens à l'aspect subjectif et en une demi-seconde, votre cerveau calcule que l'une est noire et l'autre est blanche. Objectif identique, subjectif différent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, il y a un cylindre sur l'échiquier, puis il y a une zone qui correspond à son ombre. En fait, ce n'est pas une ombre, c'est une tâche sur votre rétine, mais votre cerveau interprète ça comme étant une ombre et du coup, vous donne à voir la couleur de l'échiquier sans cette ombre parce que c'est ça qui est intéressant à percevoir. Et n'importe quelle machine qui devrait analyser ces images et qui essaierait de déterminer la couleur de l'échiquier ferait la même erreur. Un état subjectif peut être le résultat d'un calcul objectif. Alors, troisième illusion qui a été plus facile pour nous à analyser en laboratoire, c'est ce qu'on appelle les images subliminales. Vous avez ici, je vous rappelle, un épisode qui a été un petit peu scandaleux, on peut le dire. C'était la présentation du visage de François Mitterrand pendant une durée extraordinairement brève dans le générique de ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2 pendant la campagne présidentielle. On peut se demander si ça a conduit à biaiser la décision de tel ou tel votant mais tel ou tel électeur. Mais on sait maintenant que ces effets sont de durée très brève mais tout de même ils fonctionnent. On peut en laboratoire présenter un mot pendant une durée extraordinairement brève et s'il est pris en sandwich par d'autres formes on ne le voit pas. On peut le rendre rigoureusement invisible et ensuite en rallongeant un tout petit peu le mot en écartant les masques on peut le rendre visible à nouveau. Nous pouvons donc en laboratoire manipuler à volonté votre conscience subjective faire apparaître ou disparaître de votre conscience un mot qui est pourtant présent sur votre rétine. Alors le dernier ingrédient de cette science de la conscience évidemment c'est que muni de toutes ces manières et il y en a encore bien d'autres de manipuler votre conscience nous pouvons ensuite aller voir dans votre cerveau et en particulier au centre Neurospin que je dirige dans le sud de Paris nous disposons de toute une série de machines qui permettent comme vous le savez certainement d'aller voir les états d'activité du cerveau en grand détail anatomique avec l'IRM fonctionnel et puis dans le temps avec les potentiels évoqués la magnétoencéphalographie et même parfois avec des électrodes qui sont placées directement dans le cerveau alors je vous rassure tout de suite je ne demande pas de volontaire aujourd'hui pour cette intervention mais il se trouve qu'il y a des patients épileptiques qui sont explorés avec des électrodes dans le cerveau et on peut s'appuyer sur cette situation clinique pour faire des recherches donc qu'est-ce qu'on a appris et bien la première chose que nous avons appris c'est l'extraordinaire étendue du traitement non conscient dans le cerveau nous traitons en permanence les informations pratiquement chacune des régions de notre cortex est en train de traiter l'information de façon non consciente vous reconnaissez un visage de façon inconsciente même sans avoir conscience de l'avoir perçu si un mot est présenté vous le lisez inconsciemment vous accédez à son sens inconsciemment si son sens est un sens émotionnel par exemple le mot viol vous allez activer l'amygdale cérébrale qui est une région spécialisée dans les émotions négatives et notamment la peur vous allez activer une évaluation de son sens positif ou négatif si c'est un nombre vous allez effectuer des calculs inconsciemment vous allez détecter inconsciemment si ces calculs sont erronés ou pas et vous allez pouvoir activer jusqu'à votre cortex moteur sans conscience et ce ne sont que des exemples il y a des dizaines d'expériences aujourd'hui qui montrent que le cerveau fonctionne de façon principale sur un mode non conscient mais alors vous me direz qu'est-ce qui se passe lorsqu'un mot franchit le seuil de conscience et bien voilà une des toutes premières images que nous avons obtenues et qui vous montre quand même qu'il y a une énorme différence un mot non conscient reste confiné dans des circuits spécialisés il est en quelque sorte traité de façon automatique par des circuits spécialisés alors que le mot conscient lui vous voyez va entraîner tout un surcroît d'activité ce qu'on a appelé l'embrasement conscient une sorte d'embrasement neuronal dans un espace cérébral beaucoup plus grand l'information qui est consciente devient diffusée à l'échelle de tout le cerveau et c'est pour ça que nous pouvons agir lorsque nous sommes conscients de façon flexible ce qui frappait Descartes nous pouvons nommer par exemple ce dont nous sommes conscients parce que nos circuits cérébraux vont amener l'information jusqu'au circuit du langage qui permet de le nommer et de manière générale lorsque nous sommes conscients des informations nous pouvons l'utiliser de manière extraordinairement flexible alors cet embrasement neuronal nous l'avons vu avec d'autres méthodes dynamiques en présentant un mot qui peut être soit visible soit invisible comme je vous l'ai expliqué auparavant en haut vous avez l'activité cérébrale pour le mot invisible en bas l'activité cérébrale pour le mot visible et si je démarre ce film vous allez voir que au départ les choses sont rigorisement identiques pendant environ 200-300 millisecondes notre cerveau fait exactement la même chose de façon consciente ou non consciente vous voyez il active le pôle occipital la reconnaissance visuelle de mots se produit de façon identique mais c'est seulement dans les étapes plus tardives que vous allez voir un embrasement spécifique de la condition consciente lorsque vous prenez conscience d'une information le cortex frontal va s'allumer l'information va s'étendre à ces régions antérieures du cerveau le cortex frontal c'est ici 33% à peu près du cerveau humain une région qui s'est particulièrement développée dans notre espèce on peut aller plus loin et regarder la conscience au niveau d'un neurone unique et ça c'est absolument extraordinaire nous avons aujourd'hui des cas très particuliers de patients avec épilepsie chez lesquels on peut insérer des électrodes suffisamment fines pour enregistrer un seul neurone dans le cerveau humain et on fait des découvertes remarquables par exemple qu'il existe des neurones qui codent pour un concept particulier vous voyez ici un neurone qui code pour le concept du World Trade Center avant l'attentat et vous avez ce neurone qui ne décharge qu'au World Trade Center et pas à des dizaines d'autres concepts de personnes de lieux qui sont différents et par ailleurs ce neurone ne décharge que si on prend conscience de l'information vous voyez que si l'information est présentée de façon extrêmement brève une image subliminale il n'y a pas de décharge de ce neurone et même à durée constante si le patient dit ah bah là je n'ai pas réussi à voir l'image le neurone ne va pas décharger il ne décharge que pour un concept conscient donc vous voyez qu'il faut imaginer que chacune de nos pensées est le résultat d'un tel code neuronal nous avons des populations de neurones sans doute plusieurs milliers ou millions à chaque fois qui codent chacune de nos pensées alors bien sûr la conscience ça n'est pas seulement percevoir un objet dans le monde extérieur lorsqu'on est conscient on continue d'être conscient lorsqu'on est par exemple dans le noir qu'il n'y a plus de stimulation particulière mais nos pensées continuent de se dérouler sur un mode conscient et là encore l'imagerie cérébrale l'a montré de façon très claire le cerveau effectivement déroule lorsqu'il est conscient toute une série d'états d'activité qui ne cessent de changer en permanence et qui correspondent dans une grande mesure au contenu de nos pensées conscientes on peut analyser ces états d'activité cérébrale qui changent en permanence et on peut d'une part les décoder avec des méthodes de machine learning d'apprentissage automatique et voir que l'on peut décoder des états conscients et non conscients et on peut même aller plus loin et on peut commencer à décoder le contenu particulier de la conscience si on réveille une personne par exemple alors qu'elle était en sommeil paradoxal elle se réveille et on lui demande est-ce que dans votre rêve il y avait un visage ou pas et bien on peut prédire s'il y avait un visage ou pas dans le rêve en décodant l'activité cérébrale dans les régions qui s'occupent des visages dans le cerveau donc vous voyez qu'on commence à avoir une correspondance remarquable qu'on peut inverser par décodage entre états d'activité cérébraux et états mentaux rapportés par le sujet où va cette science et bien un de ces domaines d'application le plus important ce sont les applications cliniques vous savez que malheureusement on peut tous perdre la conscience soit parce que on s'endort le soir et on perd notre conscience soit parce qu'on est anesthésié et la compréhension de l'anesthésie est un objectif important mais aussi parce qu'on a un accident de voiture un accident vasculaire notre cerveau est lésé et vous savez que certaines personnes vont tomber dans le coma vont tomber dans ce qu'on appelle un état végétatif ce qui est peut-être pire encore c'est-à-dire le cerveau continue de s'endormir et de s'éveiller mais pendant la journée la personne ne répond plus on n'arrive plus à communiquer avec elle elle ne bouge plus volontairement et parfois au bout de quelques semaines ce qui est terrible on finit par s'apercevoir qu'en fait elle est toujours consciente elle bat de la paupière et si on analyse ce battement de la paupière on peut voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur quelqu'un qui peut être parfois parfaitement conscient comme l'était Jean-Dominique Boby lorsqu'il a écrit ce roman absolument extraordinaire cette histoire de sa vie cette biographie le scaphandre et le papillon que vous avez peut-être lu qui est entièrement dictée en battant de la paupière alors comment faire la différence entre un patient conscient et un patient non conscient parfois il y a des patients qui n'ont même plus le battement de paupière sont-ils encore conscients ? et bien le domaine a été révolutionné lorsque nous avons vu qu'effectivement on pouvait utiliser l'imagerie cérébrale pour faire la différence ici c'est une des toutes premières études chez une patiente qui était en état végétatif apparent sauf que lorsqu'on lui demande d'imaginer qu'elle joue au tennis ou d'imaginer qu'elle se promène dans son appartement et bien elle a des états d'activité qui sont identiques à ceux d'un sujet normal conscient elle est certainement consciente de la même manière on peut regarder un film de Hitchcock et voir que les moments de suspense sont des moments où le cerveau cet espace de travail global qui permet la conscience sont activés au moment où on est rivé par l'action dans le film et bien on peut mesurer donc un état d'activité consciente et chez certains patients on le voit également on a encore beaucoup d'autres possibilités on peut stimuler le cerveau et regarder jusqu'à quelle profondeur va se propager l'activité et si elle se propage loin ça veut dire qu'il y a un état réverbérant de conscience de la part du sujet et dans mon laboratoire on regarde les échanges d'informations entre régions cérébrales distantes et on voit que ces échanges d'informations sont beaucoup plus riches lorsque la personne est consciente que lorsqu'elle ne l'est pas et c'est une autre manière de diagnostiquer la conscience et vous avez peut-être vu dans les médias récemment il devient possible non seulement de mesurer diagnostiquer mais aussi de stimuler la conscience avec des électrodes profondes comme on le fait dans le Parkinson on va pouvoir le faire chez les patients avec troubles de la conscience et restaurer ou en tout cas faciliter la restauration de la conscience chez certains d'entre eux lorsque le cortex n'est pas trop endommagé alors voilà cette histoire donc des sciences de la conscience je crois qu'il faut accepter que chacun de nos états mentaux même les plus intimes même les plus émouvants sont le résultat de calculs de notre cerveau et ça n'en est pas moins intéressant je suis mon cerveau il faut accepter cette idée là mais il y a une deuxième idée aussi derrière cet exposé c'est que la boîte crânienne s'ouvre elle devient visible l'imagerie cérébrale rend visible des états mentaux qui jusqu'à présent étaient cachés est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? peut-être mais je pense que c'est aussi une opportunité absolument extraordinaire de se comprendre soi-même d'analyser les origines de nos comportements et de progresser collectivement dans ce domaine vous savez que l'une des idées de la philosophie grecque la plus importante peut-être c'était connais-toi toi-même et je pense que si Socrate et Platon revenaient aujourd'hui et bien ils se précipiteraient vers les neurosciences et ils diraient connais-toi toi-même ça veut dire apprends à connaître ton propre cerveau merci beaucoup merci